Musique Bonjour, je me présente, Caroline Genoir, professeure de danse country depuis 18 ans. J'ai commencé à l'an 2000 au Salon Rouge. Alors, on va commencer à vous présenter quelques capsules de danse débutant et intermédiaire. Musique Il faut suivre les règles des 4 P pour danser le country. Ça prend de la patience. On ne peut pas savoir la danse tout de suite avant de l'avoir déjà apprise. Vous avez aussi la persévérance, qui est non, c'est pas trop dur, il faut toujours essayer. La pratique, qui est évidemment à la maison ou sur Internet ou même à nos soirées, ainsi que la passion pour aimer la danse. Il faut aimer danser, il faut aimer la musique country aussi. Musique J'aime bien dire aux gens que la danse country, c'est plus que de la danse en ligne. C'est vraiment des belles chorégraphies sur de la belle musique country américaine. L'essayer, c'est l'adopter. Musique Nous allons commencer avec Electric Slide, qui est une danse de 18 comptes, 4 murs, du niveau 1. Musique Bonjour! Bonjour! Nous allons faire Electric Slide aujourd'hui. C'est une danse à 4 murs, 18 comptes. On va commencer avec une veine à droite, on y va avec le pied droit, on croise en arrière, on décroise et on fait un touch avec le pied gauche. On va refaire la même chose à gauche, pied gauche à gauche, on croise derrière, on décroise et on fait un touch avec le pied droit. On va faire... qui va faire notre 1, 2, 3, 4, suivi de deux touches, marche, touch, recule, touch. Cette danse ici, elle finit avec un quart de tour sur deux comptes. Alors, on fait notre quart de tour et un scoff, et on est prêt à repartir avec notre danse pour notre 1 en arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quart de tour, scoff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quart de tour, scoff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quart de tour, scoff. Notre danse est terminée. On y va avec la musique. 5, 6, 7, 8. 3, 5, 6, 8. Merci. Touch, touch, on va z'en. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 2, 3, 5, 6, 8. 6, 9, 9, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10. 3, 4, 1, 12, 3, 4, 5, 6, 9, 10. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1, 2, 3, 4, on recule 5, 6, 7, 8, on refait la même chose à gauche, on part la jambe droite, gauche, droite, kick, recule, 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 touch. On va faire un 8 comptes genre Charleston, alors marche, kick, recule, touch, marche, kick, recule, touch. Notre dernier bloc va être notre veine à droite ainsi qu'une veine à gauche en corps de tour. On y va avec la veine à droite, croise derrière, décroise, touch. À gauche, on croise, on décroise notre corps de tour et on finit avec notre touch et on est prêt à repartir avec notre danse. On y va avec les comptes. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième mur, kick, recule, marche, 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 kick, recule, 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 touch, Charleston, touch, veine à droite, veine à gauche, corps de tour début. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Musique. Cinq, six, sept, huit. Musique. Cinq, six, sept, huit. Musique. Musique. Sous-titrage ST' 501 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 Une dernière fois, inspire, on expire, on se laisse tomber, ça, ça fait du bien, on tire, rond derrière, oui, on se laisse tomber en avant, encore, tire derrière, tire loin, oui, on se fait plaisir, on descend, et rond vers l'arrière, oui, c'est bon, ta-li-la-la, la-la-la-la. Bonjour, je me présente, Richard Drolet, professeur de yoga. Aujourd'hui, je vais vous accompagner dans l'exploration de postures axées sur la flexion latérale. Pour ce faire, on va débuter en posture debout, si vous voulez bien. Donc, en posture debout, de préférence les pieds parallèles, avec un écart en mettant les pieds carrément à 45 degrés et en étant stable sur nos plantes de pied, les bras flexent, déposés chaque côté, je vous propose présentement une approche pour débutants. Donc, dans cette posture, on est solidement ancré dans nos pieds et sur l'inspire qui vient, on élève lentement le bras droit vers le plafond et lentement à l'expire, je laisse aller le corps du côté gauche en flexion, lente, consciente, en respectant sa limite. Quand j'ai atteint ma limite, je demeure quelques instants dans cette posture et sur l'inspire qui vient, je remonte lentement, redressant la colonne et sur l'expire, je dépose le bras près du corps. Voilà pour ce qu'on appelle la phase dynamique. Donc, je peux répéter deux, trois fois pour préparer le corps dans ma posture statique. Donc, j'y retourne maintenant en statique. Inspire, je lève le bras. Expire, flexion côté gauche. Je laisse aller, je laisse aller, je laisse aller. Lorsque j'atteins ma limite, je demeure dans la posture et c'est moi qui détermine la durée de ma phase statique. Donc, je peux compléter trois respirations. Chaque expire, je me détends pour relâcher. Chaque inspire, présence. Et quand j'ai complété la phase statique, je me dresse sur l'inspire et je dépose le bras droit. Et maintenant, je demeure dans cette posture le temps de faire deux, trois respirations de récupération et je peux enclencher par la suite le même processus de l'autre côté. Et ce qui est important, c'est de chercher l'équilibre dans le nombre de respirations. Si j'ai fait une phase dynamique de deux respirations, d'un côté, je fais la même chose de l'autre côté et la même chose pour le statique. Trois respirations statiques, trois respirations statiques de l'autre côté. Et je respecte toujours ma limite dans ce processus et je peux augmenter lentement avec les répétitions en montant trois, quatre, cinq, six, pour améliorer ma flexibilité. Voilà pour cette approche pour débutants. Et pour la deuxième approche, c'est une approche qu'on appelle triangle latéral. Pour ce faire, au niveau des pieds, on va tout simplement ouvrir le pied gauche à 90 degrés et le pied droit est enligné soit vers l'avant ou avec une certaine inclinaison vers la gauche. Une fois que j'ai mis mes pieds bien positionnés, les jambes sont tendues. C'est mon socle. Les épaules et les hanches enlignées vers l'avant. Le corps est détendu. Avec l'inspire, je lève les deux bras à la hauteur des épaules. Et comme c'est une flexion latérale, sur l'expire, je bascule le corps du côté gauche. J'inclime, je laisse aller, je laisse aller, je laisse aller lentement, lentement. Respire avec toujours mes limites. Ici, je suis capable d'aller toucher à la jambe. La main touche à la jambe. Quand elle touche à la jambe, maintenant, je peux regarder la main droite. Si je suis à l'aise au niveau des cervicales, sinon je regarde toujours vers l'avant. Et je remonte latéralement sur l'inspire. Je reviens les bras parallèles. Et à l'expire, je dépose. Toujours la même approche, je peux donc le faire deux, trois fois en dynamique. Question de donner une orientation à mon corps et créer une assurance au niveau de la base. Donc, j'y retourne pour faire une phase statique. Inspire, je leve les bras. Expire, travaille à partir de la hanche. Je bascule du côté gauche et je descends. J'accorde, descendre tranquillement. L'étirement se fait dans le flanc. Quand la main touche à la jambe, je m'appuie solidement pour donner une assurance à mon corps. Et par la suite, si je te laisse, je regarde la main vers le plafond. Et c'est là que j'entreprends ma phase statique. Trois respirations. Première étape importante. Et j'approprie la posture. Chaque inspire, j'étire bien. Chaque expire, je me détente. Quand j'ai complété, sur l'inspire, je dresse le corps, je remonte. Et je dépose les bras. Sur l'expire, bien sûr. J'inspire sur place et je reviens en mode observation en ramenant les pieds parallèles, le plus près possible. Et si je te laisse, je peux fermer les yeux. Donc ici, il s'agit tout simplement de se recentrer, observer les effets de la posture dans mon corps, calmer mon rythme respiratoire. On va prendre contrôle de naissance. Et quand j'ai complété la récupération, bien, je peux maintenant entreprendre le même exercice de l'autre côté, en ouvrant tout simplement le pied droit à 90 degrés. Et ajuster mon pied gauche, toujours dans un respect de ma physiologie. Donc, le pied gauche peut être enligné vers l'avant ou quelque peu vers la droite, dépendamment de mon confort. Ce qui est important, c'est de ramener mes hanches et mes épaules vers l'avant. Et je suis prêt à repartir dans le même exercice. Donc, à l'inspire, je lève les bras. Et à l'expire, je vais se basculer le corps. Vous remarquez que les jambes sont bien tendues. C'est mon socle. Je travaille le haut du corps. Sur l'inspire, je redresse. Et à l'expire, je relâche. Phase dynamique, donc je peux le faire deux fois, trois fois, tout le temps qu'il me faut pour que le corps comprenne. Et quand je suis prêt, je vais encore dans la phase statique. Expire, flexion. La main droite devient un appui pour mon corps. Et si je t'allaises, je regarde la main et je fais ma phase statique pour le même nombre de respirations que tout à l'heure. Trois, quatre ou cinq. Et je remonte quand c'est fait. Expire, je dépose les bras. J'inspire sur place. Et à l'expire, je retourne dans la phase d'observation pieds parallèles. Mon corps dressé, mais détendu. Et là, je fais des respirations fluides, amples, pour me mettre en récupération. Et voilà pour cette deuxième approche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501